Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Aurore Story. Épisode un peu spécial. Aujourd'hui, je ne vais pas relater l'histoire d'un tueur en série aux nombreuses victimes. Mais aujourd'hui, on va parler de trois tueurs qui, malgré leurs crimes très sanglants, n'ont fait que très peu de victimes. Bref, je ne sais pas si j'ai encore besoin de te le dire, mais au cas où je te le dis, ne prends rien à manger et honnêtement rien à boire. Installe-toi confortablement, tamise les lumières et c'est parti ! Pour notre premier meurtrier, on va parler du collectionneur de Dallas. Charles Albright. Personne ne juge mon accent. Charles va être adopté par Dale et Fred Albright, alors qu'il était très jeune et qu'il était dans un orphelinat. Et sa carrière de criminel va commencer très très tôt. À l'âge de 13 ans seulement, il va être arrêté pour plusieurs vols et pour agression. À 16 ans, la police va l'arrêter avec de l'argent sur lui. Argent provenant d'une caisse enregistreuse. Et également avec deux pistolets et une carabine. Ce qui va lui valoir un an de prison. Comment vous dire que Charles y part très mal dans la vie ? Il faisait des études dans la médecine. C'était un de ses rêves et quelque chose qui le fascinait énormément. Mais il fut très très vite exclu de l'école puisqu'on retrouva de nombreux objets volés dans son casier et chez lui. Et se faire exclure comme ça, ça va vraiment le contrarier. Donc il va trouver une solution. Il va tout simplement falsifier des diplômes et se créer une licence en médecine. Il faut savoir qu'à l'université, il avait une petite amie qui était l'un de ses professeurs. Et par la suite, il va l'épouser et même avoir une petite fille avec elle. Pendant des années, sa femme va être obligée de subvenir aux besoins puisque Charles n'arrive tout simplement pas à garder un emploi. Et du coup, à la place de cherche et du travail, Charles a une meilleure idée. Il va tout simplement se remettre à falsifier des documents, dont une licence pour enseigner à l'université. Il va très vite être stoppé dans sa fraude, être arrêté par la police et condamné à un an de prison. Mais il va plutôt s'arranger avec le juge pour avoir une période de mise à l'épreuve. Le problème, c'est que sa femme, elle en avait marre de tous ces mensons, des choses qu'elle découvrait du fait que ce soit un menteur, un falsificateur, un tricheur. Et en 1965, elle va demander le divorce. Et elle va l'obtenir en 1974. Après ça, Charles va se remettre à voler à droite à gauche, va être arrêté et être condamné à deux ans de prison. Mais encore une fois, grâce à sa tchatche légendaire et son comportement exemplaire en prison, il sera libéré seulement six mois après. En 1981, sa mère va décéder et c'est quelque chose qui va profondément bouleverser Charles. Et c'est là que dans sa tête, ça commence un petit peu à mal tourner. Il se met vraiment à avoir une fascination pour la médecine, mais pas pour la médecine commode, pour le fait d'exercer sur des gens. Il a une petite préférence sur le corps humain, ce sont les yeux. Il est très attiré par tout ça, mais il ne va jamais oser franchir le pas. En 1985, Charles va rencontrer une jeune femme, Dixie. Ils vont flirter ensemble et vont très très vite tomber amoureux l'un de l'autre. Il va donc l'inviter à venir vivre chez lui. Et il ne faudra pas longtemps à Charles pour se mettre à procrastiner et atteindre de Dixie qu'elle ramène tous les sous à la maison. Charles avait une autre addiction. Il aimait énormément les prostituées. A la fois, il les aimait et à la fois, elle le dégoûtait. Et il faut savoir qu'il se levait toujours très très tôt le matin, plus tôt que sa femme, pour pouvoir partir et aller voir des prostituées. En 1986, son père va également décéder. Et de cette mort, Charles va recevoir un énorme héritage. Héritage qui va un petit peu lui monter à la tête, puisque pas longtemps après, il va tout simplement se séparer de sa femme. Et entre la mort de sa mère et le récent décès de son père, Charles y perd un petit peu les pédales. Et c'est là qu'il va franchir le pas. En 1990, le 13 décembre, Marie-Lou, une prostituée âgée de 35 ans, va être retrouvée décédée. Son corps, il a été retrouvé allongé, les seins bien face à nous et dévoilé. C'est-à-dire qu'elle portait un T-shirt, mais le T-shirt avait été soulevé pour qu'on puisse vraiment voir sa poitrine. Elle avait reçu une balle dans la nuque avec un calibre 44. Et quand elle a été autopsiée, on a remarqué qu'elle n'avait plus ses yeux. Et ses yeux avaient été retirés vraiment sans laisser de traces. C'était limite professionnel. Les yeux n'ont pas été retrouvés sur la scène de crime, donc on en a déduit que le tueur avait ramené les yeux avec lui. Et avec la façon dont les yeux avaient été retirés, l'idée que ce soit un médecin qui ait fait ça a commencé à germer dans la tête des policiers. Après ça, pendant un an, à part des petits vols, Charles va se tenir tranquille. Tranquille jusqu'en 1991. Le 10 février 1991, Suzanne Peterson va être retrouvée morte. Suzanne, c'était également une prostituée. Elle avait été retrouvée quasiment nue, avec un t-shirt, elle était allongée sur le dos et les seins bien apparents pour qu'on puisse les voir. Exactement comme la victime précédente. Elle avait reçu trois balles d'un calibre 44. Une dans le haut de la tête, une dans le sein gauche et une autre à bout portant à l'arrière de la tête. Ces trois balles laissaient présumer qu'elle avait tenté de s'enfuir et que le tueur l'avait stoppé dans sa course. Son corps a été retrouvé dans le sud de Dallas, juste à l'extérieur des lignes de la ville. Et quand elle va être autopsiée, on va se rendre compte qu'il lui manque également ses yeux. Et que ça a été fait d'une manière très chirurgicale, très professionnelle. Bien évidemment, les policiers, ils ont de suite associé cette victime à la victime précédente et pour eux, ça ne me faisait aucun doute, c'était le même tueur. Donc, la théorie du médecin refait surface. À partir de cette victime-là, Charles, il prend un petit peu la confiance. Trop la confiance. Le 18 mars 1991, il recommence avec une autre prostituée, Shirley William. Elle va être retrouvée près d'une école presque nue, les seins à l'air exactement comme les victimes précédentes. Sauf que cette fois-ci, les yeux avaient été arrachés. Comme si le tueur était pressé, cette fois-ci, de repartir avec les yeux. Cette victime-là était beaucoup moins propre que les autres, c'est-à-dire qu'elle avait des écimauses un peu partout sur le corps et le nez même cassé. Et elle avait reçu deux balles, une en haut de la tête et une en plein milieu du visage. Les yeux avaient été arrachés parce que Charles, au moment où il a commis ce meurtre, il s'est fait voir par des témoins. À prendre trop la confiance, il a fait un petit peu ça n'importe où. Et le 22 mars 1991, ces témoins vont se manifester auprès de la police et vont décrire la personne qu'ils ont eue. Et deux jours après ça, la police débarque chez Charles et l'embarque au commissariat. Son procès va commencer le 13 décembre 1991 et Charles sera jugé le 18 décembre 1991. C'est un procès qui a été très court parce que Charles, il a tout à vouer. Et il va être condamné à la prison à vie. Et il va mourir de vieillesse en prison le 22 août 2020. Ça, c'était pour notre premier meurtrier. On part sur quelque chose de plutôt soft. Même si le mot plutôt soft est relatif. Le meurtrier cannibale de son vrai nom, Eden Clark. La famille de Clark, c'est une famille plutôt riche. Mais qui n'allait pas bien du tout. Ses deux parents étaient alcooliques et ils ont même abusé physiquement de leurs quatre enfants. La mère de Clark, quand elle était bourrée, elle s'amusait à habiller Clark en fils qui fait qu'en fur et à mesure qu'il a grandi, il s'est identifié à un personnage féminin et il se travestissait très souvent. Clark, c'était pas le plus vieux et comme exemple, il prenait un exemple ses deux grands frères. Deux grands frères qui vont être arrêtés pour meurtre tous les deux. Comment vous dire que Clark, il n'est pas dans une bonne famille et il n'a pas de bon exemple du tout ? Avec une enfance aussi compliquée que la sienne, ça va développer chez lui des troubles mentaux très graves. Des troubles mentaux qui vont se manifester très très jeunes puisque très jeunes, il adorait torturer les animaux et torturer également des enfants. En grandissant, il va se former à la cuisine et va même devenir chef cuisinier. Il va travailler pour des hôtels de luxe, des restaurants, quelques compagnies de voyage. Mais ses troubles mentaux, ils étaient vraiment très très présents. Et il avait beaucoup de névroses et beaucoup d'envie très spéciale. Et c'est quelque chose qui devenait très difficile à gérer. Donc même si ses employeurs ont dit de lui que c'était quand même un très très bon cuisinier, un très bon chef, il va être très vite licencié. C'est des licenciements qu'il va très mal prendre puisque souvent après ces licenciements, il revenait pour menacer ses employeurs et même parfois rentrer dans les restaurants en douce en cuisine pour saboter le travail des restaurateurs. Il va chercher et il va trouver un emploi de subalterne et travailler dans la marine américaine. Le problème, c'est que comme je vous ai dit, il a des troubles mentaux qui sont extrêmement présents. Et la marine américaine va très vite s'en rendre compte. Ils vont l'examiner et il sera plus tard diagnostiqué schizophrène et ensuite viré de la marine. Il sera viré et envoyé dans le Maryland où il va finir SDF. Et c'est là que la folie, elle va prendre le pas sur l'homme. En 1992, il va rencontrer une jeune femme, Penny Outleting. Cette femme cherchait quelqu'un pour un poste à Métain en tant que jardinier. Elle est tombée sur Clark et elle a été un petit peu prise de compassion pour lui. Et donc, elle va très gentiment lui offrir ce poste. Au début, tout se passe bien jusqu'à que la fille de Penny rentre à la maison. Laura, âgée de 23 ans. Le 17 octobre 1992, Clark va s'habiller comme une fille. Et cette nuit-là, il va discrètement se glisser dans la chambre de Laura. Aux alentours de minuit, elle va se faire réveiller par Clark qui est habillée complètement en fille. En fait, la schizophrénie de Clark était bien plus grave que ce qu'on pouvait penser. Et pour lui, il était la fille de Penny. Quand il enfilait ses vêtements de femme, il n'était plus Clark mais il devenait la fille de Penny. Donc le fait que Laura rentre à la maison, c'est quelque chose qui a beaucoup contrarié le personnage féminin qu'il avait dans la tête. Et il était très très jaloux de cette jeune fille. Il va la menacer avec une arme à feu et va lui forcer à prendre un bain. Quand il a fini, il va couvrir sa bouche et Laura va tout simplement mourir de suffoquement. Sur le coup, Clark panique un petit peu et il va l'enterrer dans une tombe très peu profonde, pas très loin de là. Et en guise de souvenir, il va garder un oreiller ensanglanté de Laura. Le problème, c'est que c'était une personne avec des troubles mentaux très graves donc c'était pas forcément quelqu'un de très prudent. Et quand la police va un petit peu chercher des suspects, qu'elle va trouver Clark, le jardinier, à l'écouiller un petit peu chez lui, ils vont trouver ce fameux oreiller. imbibé non seulement du sang de la victime, mais surtout recouvert des empreintes de Clark. Il a été arrêté même pas quelques jours après le meurtre. Et au tribunal, on va apprendre quelque chose de très intéressant. C'est pas du tout son premier meurtre. Son premier meurtre, il remonte en mai 1986, sur une jeune fille, Michelle Dorr, qui était âgée seulement de 6 ans, sur laquelle il va expliquer qu'il a effectivement tué, mais également qu'il a tenté d'assouvir une de ses pulsions les plus enfloues, le cannibalisme. Effectivement, Clark avait mangé une des parties du corps de cette jeune fille. Et c'est une affaire sur laquelle la police avait longuement travaillé. Mais à l'époque, Clark n'avait pas du tout été suspecté, et le suspect, c'était le père de cette jeune fille. Clark sera jugé coupable, déficient mentaux, et va être condamné à la prison à vie. Prison, dans laquelle il l'est toujours. Clark est toujours en vie, et est âgé au jour d'aujourd'hui, de 69 ans. Ça, c'était pour notre deuxième histoire. Pour notre troisième histoire, j'ai pris un meurtre qui a fait beaucoup parler de lui. Il a été repris dans de nombreux jeux vidéo, il y a eu un film dessus, et vous en avez sûrement entendu parler si vous êtes friande de ce genre d'histoire, c'est le meurtre du Dahlia Noir. Un meurtre qui, à ce jour, reste toujours non élucidé. Et c'est vraiment une affaire qui a fait beaucoup parler d'elle, avec une seule et unique victime. Pour l'époque, cette affaire, elle réunissait absolument toutes les tendances. Le sexe, le glamour, et beaucoup, beaucoup de violences. Ce qui fait que les journaux, en fait, se sont très très vite emparés l'affaire, on en fait des gros titres, et chaque nouvel indice qu'il y avait sur l'affaire était immédiatement sorti dans les journaux. Ce meurtre, il concerne une jeune fille. Une magnifique jeune fille. Tellement belle, qu'à l'époque, elle était considérée au physique de mannequin, vraiment. Elisabeth Hahn, qui sera morte à l'âge de 22 ans. En juillet 1948, Elisabeth, comme beaucoup, beaucoup de jeunes filles, rêvait de devenir une star de cinéma. Une actrice. Et dans un sens, on peut dire qu'elle a réussi à être célèbre. Malheureusement, ce ne sera pas de son vivant. A 18 ans, elle va essayer de réaliser ce rêve et va partir à Valero, en Californie. Elle partira vivre avec son père qui travaillait sur une base navale. En 1943, elle va décider de faire un petit peu bouger les choses et va partir à Los Angeles afin de vraiment commencer à entreprendre son rêve. Malheureusement, suite à pas mal d'engueulades avec son père, elle va quitter Los Angeles et trouver un petit travail dans un magasin de l'armée en Californie. Mais elle n'a pas totalement abandonné l'idée d'un jour devenir une grande actrice. Et en 1946, elle décide de reprendre la route de son plus grand rêve. Et pour ça, rien de mieux que le grand Hollywood. Elle va faire beaucoup, beaucoup de casting, va rencontrer beaucoup d'hommes, mais au final, il n'y a rien qui va fonctionner. Et plusieurs fois, elle va même se retrouver à cour d'argent, à cour de domicile. Le 8 janvier 1947, elle est avec un homme qu'elle connaît, Robert Manley, qui va lui payer une nuit dans un hôtel qu'elle connaît très bien puisqu'elle y a dormi plusieurs fois l'année précédente en décembre. C'est une connaissance à elle et il lui paye cette nuit d'hôtel tout simplement parce qu'elle se retrouve sans argent. Ils vont passer la nuit tous les deux sans aucun rapport charnel et le lendemain matin, il va la conduire à une station de métro à Los Angeles où elle est censée retrouver sa sœur dans un hôtel très luxueux. Il va alors la déposer à ce métro et après ça, on ne sait rien. Et 6 jours plus tard, son corps va être découvert. Son corps va être retrouvé par un passant dans un des terrains vagues de Los Angeles. Elle était découpée en deux au niveau du bassin et elle avait été vidée de son sang. Elle avait des échymoses partout sur le corps, d'énormes traces. En gros, ça se voyait, elle avait été torturée. Mais elle avait été disposée un petit peu comme un mannequin. Et je ne vous parle pas du mannequin vivant mais bel et bien du mannequin inerte qu'on voit dans les vitrines. Elle avait une énorme chevelure, une très très belle chevelure, très noire, dans laquelle se trouvait un dahlia noir. Une fleur très jolie. Le corps, il avait non seulement été vidé de son sang, mais il avait été lavé et il y avait très très peu de traces de sang sur la scène de crime. Ce qui voulait dire aux yeux des policiers que le corps avait été déposé là. Il venait de quelque part d'autre. La victime était magnifique, le meurtre était très violent, c'était vraiment le truc parfait pour tous les médias. Ce qui va beaucoup stresser la police. La police, elle va interroger plus d'une vingtaine de personnes. Mais le problème, c'est qu'avec cette médiatisation qu'il y avait autour du meurtre, il y a beaucoup de personnes en manque d'attention qui vont appeler et faire des confessions complètement fausses. Ils vont même recevoir une tonne de lettres anonymes. Rien de mieux pour fausser toute piste que la police pouvait avoir. Dans un premier temps, la police, elle va penser que c'est un médecin. Et ayant eu les cadenées d'adresse d'Elisabeth, ils savaient très bien qu'elle n'en connaissait pas. Donc pour eux, c'était un homme qu'elles ne connaissaient pas. C'était un inconnu et un médecin parce que le découpage du corps avait été très très minutieusement fait. Donc ils vont se pencher sur la question du médecin mais ça ne va absolument rien donner. Et le tueur, il va même un petit peu narguer la police. Puisqu'il va s'amuser à envoyer un paquet à un journal TV du corps. Un paquet contenant tous les effets personnels d'Elisabeth. Des photos, son certificat de naissance, sa carte de sécurité sociale. Dans sa jeunesse, Elisabeth, elle a eu un fiancé mais elle n'a pas eu le temps de se marier puisque celui-ci est mort. Il y avait même la notice nécrologique de son fiancé. C'est quelque chose qui va profondément stresser la police. Et ils vont vraiment se mettre à fond sur l'enquête. Sauf qu'ils n'ont absolument aucun indice. Mais vraiment, pour le coup, ils n'ont aucun indice, aucun suspect. Il n'y aura pas d'autres meurtres dans ce style-là. Et la scène de crime dont la victime avait été très 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 bien nettoyée. Ils vont interroger plusieurs personnes qui ont soi-disant vu la Dalia Noire, c'est-à-dire Elisabeth. Sauf que ça va mener toujours à la même conclusion. Ils ont rencontré la jeune fille dans un club ou dans une rue. Ils ont bu un verre ensemble et après, ils ne se sont jamais revus. Après qu'elle ait clairement refusé toute relation sexuelle avec quelle que soit l'homme. Et ça s'arrête là. Je sais, la frustration est présente. Mais la police ne va rien trouver de plus. Vraiment, on est sur quelque chose où il y a zéro indice et zéro piste. Et le maître du Dalia Noire est à ce jour toujours non élucidé. Et voilà pour les 3 meurtriers que je vous ai trouvés pour cet épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et on se dit à bientôt dans un nouvel épisode de Horror Story. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada